C'est très grave ce qui se passe, mais le problème c'est que ça ne va pas s'arrêter au Mali. Parce qu'en fait, les raisons qui ont amené au retrait de la France du Mali, aujourd'hui même et dans les semaines qui viennent, et les troupes militaires françaises, c'est quand même 2500 hommes, vont être déplacés vers le Niger en fait. Mais les mêmes raisons font que fort probablement, il va arriver la même chose dans les prochaines semaines, au Burkina Faso. Pourquoi ? Parce qu'au Burkina Faso, il y a un mois, il y a eu un coup d'État militaire. Et que ce que reproche Emmanuel Macron au Mali, c'est qu'il y a eu deux coups d'État militaire depuis trois ans, deux ans, et que les autorités maliennes ne sont pas légitimes à discuter avec les Français. Donc exactement le même motif est valable aujourd'hui au Burkina Faso. Et pire que ça, vous avez d'autres pays de la région qui ne sont pas des États de droit, où l'argent qui est envoyé, les aides financières considérables sont détournées. Moi j'ai eu plein d'informations sur, par exemple, la France a envoyé des millions de vaccins en Afrique pour la solidarité avec nos pays africains. Et les vaccins sont détournés, ils sont vendus par les autorités locales aux personnes sur place. Ça va se débat, il faut qu'on se concentre sur Barkhane et sur la situation militaire. Il y a un retrait de la France, mais je crains qu'il ne soit pas terminé. Je pense qu'il y a eu des brouilles diplomatiques depuis des semaines. Je pense que c'est un coup très fort donné. On a beaucoup critiqué François Hollande sur la présidence qui a été perdue, etc. Il a eu le courage d'envoyer des troupes françaises au Mali à la demande des autorités maliennes fin 2013. Huit ans après, on se retire du Mali. Je pense que c'est en partie à cause des autorités maliennes, mais c'est aussi parce qu'on a trop misé sur le militaire, on n'a pas été assez exigeant avec nos partenaires africains pour qu'ils respectent les conditions de l'état de droit. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait dit d'ailleurs à son grand discours de Ouagadougou. C'est un moment très grave, très triste. Je pense aux 53 Français qui sont morts au Mali.